Côte à côte, des élèves de primaire et des enfants en situation de handicap mental. Le sport, comme thérapie, et la mixité comme vecteur de socialisation. Pour la population autiste, les bienfaits sont évidents. L'inclusion au sein d'un club, ça peut vraiment leur apporter des bénéfices. Que ce soit au niveau de la communication, de la concentration, des habiletés motrices, de la socialisation, ça leur apporte vraiment beaucoup. Le sport adapté, pour tous et partout, c'est le credo de la Ligue de Normandie. En moins de 10 ans, elle a réussi à tisser sa toile. Aujourd'hui, ce sont 160 clubs en Seine-Maritime qui accueillent des handicapés. A chaque fois qu'un projet a été réussi, les autres ont eu envie de venir voir ce que c'était que ces projets, qui avaient l'air sympas. Et là, du coup, ça a fait venir du monde et là, on a pu développer. Au début, on développait moins de disciplines. Maintenant, c'est vrai qu'on en développe beaucoup plus. Puisqu'on est une fédération multisport. Mais les réticences sont encore nombreuses. Beaucoup de dirigeants de clubs hésitent à franchir le pas. Le handicap reste encore un peu tabou en France. Et il y a beaucoup de clubs qui ne rentrent pas dans le handicap par peur. Et il y a des clubs qui n'ont pas les moyens aussi financiers de pouvoir former des entraîneurs ou des éducateurs. Aujourd'hui, toutes les situations sportives sont liées aux subventions. Et les subventions, il y en a de moins en moins. Le plus exemplaire de tous, c'est le club de tennis d'Imar. En 2003, il fut l'un des tout premiers en France à s'ouvrir aux sports adaptés. Cette année, 30% de ses licenciés sont des personnes en situation de handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada